La série Le bâtard de Kossigan se déroule essentiellement au Moyen-Âge. Elle met en scène un chef de mercenaire qui a monté une petite compagnie d'élite qui ne travaille que pour les plus grandes maisons d'Europe de l'époque. Mais il poursuit en même temps une quête personnelle qui reste normalement mystérieuse pendant assez longtemps, mais dont le lecteur entend parler régulièrement et dont on peut petit à petit deviner certains éléments. Parallèlement, il y a deux temporalités. À l'autre bout du temps, au XIXe siècle, 500 ans plus tard, un lointain descendant de ce fameux bâtard de Kossigan, c'est son surnom de guerre, un lointain descendant hérite d'un coffre mystérieux dans lequel il va trouver des objets et aussi des écrits de son ancêtre, dans lesquels il va mettre la main sur des preuves de l'existence de la magie et du surnaturel à l'époque du Moyen-Âge. Lui vit à la fin du XIXe siècle et va se mettre à enquêter sur cette possible existence du surnaturel dans l'histoire, ce qui risque de lui attirer un certain nombre d'ennuis. J'ai choisi le XIVe siècle essentiellement pour faire honneur à mes professeurs d'histoire et géographie du temps où j'étais élève, Mme Chevalier et M. Perceval, et puis pour tout le potentiel de cette période en termes d'intrigue et de violence sous-jacente, qui est très présente. Après le XIXe siècle, je l'ai choisi d'abord pour garder un petit peu de marge, pour pouvoir écrire aussi des choses qui se passent après, au XXe siècle, dans la suite, et puis pour avoir une écriture différente également, une écriture épistolaire qui est plus propice à cette époque, avec des lettres très courtes qui parsèment les chapitres du XIVe siècle, puisqu'effectivement l'essentiel de ces aventures se déroule au Moyen-Âge, au temps de ce célèbre mercenaire, le bâtard de Cossigan. Le bâtard de Cossigan va mêler finalement deux univers, puisque c'est pleinement un roman d'aventure médiévale fantastique, et en même temps il s'inscrit dans notre histoire réelle, que ce soit au XIVe siècle, au XIXe siècle, et on va retrouver par exemple des principautés elfiques en Champagne, ou des dragons dans les monts d'Auvergne, certains sorciers descendant des druides, des druidesses du passé, vont avoir certains pouvoirs magiques, et j'ai réussi, j'ai fait coïncider les deux en quelque sorte, en m'appuyant sur un grand nombre de sources historiques réelles, officielles, comme par exemple le décret de Charlemagne en 789, qui abroge la magie, et qui cite une dizaine de types de magiciens et de pratiques magiques différentes, en demandant à ses comptes d'arrêter les personnes en question, et de les lui amener manu militari. Et donc dans l'histoire, on a énormément de textes réels, écrits par des papes, des intellectuels ou autres, qui dissertent, discutent, réfléchissent sur la magie, et comme de toute façon toutes les créatures magiques des mondes médiévaux fantastiques viennent du bestiaire médiéval, du bestiaire imaginaire médiéval, et bien c'était tout à fait légitime de les réunir véritablement ici, et d'avoir un XIVe siècle dans lequel on trouve ces créatures surnaturelles et ces pouvoirs quelque part un peu antiques. Chacun des tomes a une identité, un goût, une ambiance un petit peu différente. Dans le premier, le but était de montrer l'histoire d'un manipulateur, de celui qui tire les ficelles, de celui qui va faire des autres, des marionnettes finalement au service de ses buts. On ne peut pas tout prévoir, et il va lui arriver quelques malheurs en cours de route, mais globalement c'est l'histoire de celui qui est derrière l'intrigue qu'on a dans ce tome 1. En revanche, dans le tome 2, il n'a pas du tout le temps de préparer son intervention, et donc il va être sans arrêt dans la réaction, et tout grand manipulateur qu'il soit, ce fameux bâtard de Cossigan, va se retrouver rapidement pris à la gorge, et obligé de sauver sa vie, de sauver la vie, parfois il n'y arrive pas, mais de sauver la vie des gens qui comptent autour de lui. On va le voir plus humain, on va voir la fidélité qu'il a envers les hommes qui sont à son service, et tout ça dans une ambiance extrêmement lourde et difficile. Le tome 3, on va dire que c'est 3 et 4 qui vont ensemble, c'est une sorte d'équilibre entre les deux, puisque certaines des manipulations qu'il a mises en place aboutissent et réussissent bien, mais en même temps, sans le vouloir, il rentre dans le jeu politique et d'autres grands personnages qui vont évidemment se confronter à lui d'égal à égal, si ce n'est plus, et il va se retrouver évidemment dans une situation de plus en plus délicate, entre sorcière et inquisition, et pouvoir politique local au moment de l'élection impériale au trône du Saint-Empire romain germanique. Pour les projets à venir, d'abord il y a la diffusion du bâtard de Kossigan qui va passer d'abord par des livres audio, chez Audio Livres. Les 4 tomes vont passer en audio, et puis on a des projets peut-être de traduction sur le marché américain, ça reste hypothétique pour l'instant, mais on a des éléments potentiels de ce côté-là. Plusieurs autres pistes dans le même sens pour développer peut-être des jeux aussi autour du bâtard de Kossigan ou des choses comme ça. Et puis parallèlement, en termes d'écriture, d'abord je veux faire un recueil des 3 nouvelles que j'ai déjà écrites en y ajoutant quelques autres. Et puis je devrais recommencer le deuxième cycle du bâtard de Kossigan. D'ici 2 ans, je devrais me remettre à peu près à l'écriture. Un deuxième cycle qui sera pratiquement de ce que j'en conçois maintenant, donc peut-être une trilogie en 4 tomes, j'aime bien ce concept, développé par Jean-Philippe Jaworski pour le copyright, qui va essentiellement être du côté de l'époque médiévale, puisque c'est l'époque où il reste encore beaucoup de choses, beaucoup de mystères et d'éléments à résoudre. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501